L'hypothèse de base de l'intervention et la satisfaction des attentes des bénéficiaires, la promotion d'une gouvernance inclusive et démocratique, la mobilisation de tous les acteurs autour de l'éducation, l'implication et l'engagement d'une communauté éclairée, le renforcement des structures de gestion sont des clés efficaces du changement à travers la promotion d'une gestion participative face à la demande de rédivabilité, le monitoring des performances des apprenants sur l'accès, la qualité et la gouvernance, le contrôle citoyen sur les porteurs d'obligations. La gouvernance et le monitoring des performances du service public, c'est un programme, c'est un processus qui permet d'encadrer un peu les organes de gestion. Conformément au principe directeur de la politique éducative, un rôle important est dévolu aux acteurs à la base enseignants, communautés, collectivités et élèves. L'intervention a ciblé les comités de gestion d'écoles et les gouvernements scolaires. Elle a pu toucher un total de 70 établissements, en raison de 5 établissements dans chaque une des 14 régions du pays. En tant que ministre de l'éducation, je devais être quelqu'un de bon exemple. Aider les enfants, nettoyer la cour de l'école, nettoyer les toilettes et valer les classes. C'est un programme de renforcement des capacités des membres du gouvernement scolaire et des CGE. C'est également un moment d'apprentissage de la vie future, parce qu'avec le gouvernement scolaire, on apprend aux enfants à prendre des responsabilités, à s'investir dans leur établissement, dans leur milieu, mais également à développer un certain nombre de comportements citoyens qui, demain, feront d'eux des citoyens. C'est celle de la participation des enfants dans la vie de leur école. Et pour nous, il y a des expériences très intéressantes de gouvernement scolaire où les enfants sont invités à donner leur avis et à participer à la prise de décision dans les affaires courantes de l'école. Les gouvernements scolaires ont été mis en place pour participer à la formation citoyenne de nos élèves. C'est, disons, une problématique de formation au niveau de nos établissements, au niveau de nos élèves, à qui nous devons apprendre à être citoyens. Nous devons leur prodiguer des conseils pour qu'ils soient des hommes et des femmes responsables. Et comme l'école est le creuset d'éducation, le centre de formation, nous estimons que tout ce que nous vivons dans le monde, chez nous, à la maison, dans la rue, devrait être, de mon point de vue, des indications pour les enseignants que nous sommes. Par rapport aux années précédentes, on a une implication des élèves et des parents d'élèves. La gestion est plus claire et plus transparente. Le gouvernement scolaire a un grand impact parce qu'au moins les enfants sont mieux impliqués dans la gestion de l'école. La vraie question maintenant qui se pose, c'est que, est-ce que les enfants acquièrent les connaissances dont ils ont besoin pour vivre dans la société et dans la communauté ? Je crois que c'est le rôle des parents, des communautés, de voir comment les écoles fonctionnent. Le gouvernement du Sénégal a institué ce qu'on appelle le comité de gestion qui comprend et le personnel administratif, le personnel enseignant, donc les représentants des élèves, le gouvernement scolaire, mais également les coïtivités locales, donc l'éducation étant l'une des compétences transférées. On attend donc du CGE, entendez par là le comité de gestion de l'établissement, une organisation constituée par les parents d'élèves pour appuyer l'école parce que nous savons qu'aujourd'hui l'école doit se rapprocher de la communauté, donc la communauté doit veiller sur ce que l'école fait, doit être impliquée sur ce que l'école fait. Le deuxième axe stratégique important, c'est d'appuyer les communes et les collectivités locales dans le rôle de pilotage de la question éducative à l'échelle de leur commune. Le comité de gestion est un organe qui permet à la communauté et à l'écoute pédagogique de l'école de gérer l'école en quelque sorte. Le CGE, c'est tout ce que l'on appelle, c'est d'appuyer à l'école. Je sais qu'il est matériel, je sais qu'il y a des enfants qui vont aller dans l'école. C'est tout ce que l'on appelle le président CGE, c'est d'appuyer à l'école. Le comité de gestion aussi permet à oeuvrer pour une bonne amélioration de la qualité des enseignements d'apprentissage. Nous, nous trouvons des moyens additionnels en se faisant nous-mêmes des cotisations que nous gérons. Les écoles pendant la saison des pluies, certaines sont inondées, d'autres maintenant, il y a de l'herbe. De sorte qu'à la rentrée, puisque avec le Oubiteï et le Diangiteï, le mot d'or lancé par COSIDEP, on ne peut pas, si l'APE n'a pas fonctionné ou bien le CGE n'a pas fonctionné, on ne peut pas dans ces conditions évoluer dès le premier jour. L'accompagnement des CGE et gouvernement scolaire par la formation d'Oudormam a permis une gestion transparente des écoles par des CGE plus fonctionnelles, une affirmation du leadership des apprenants à travers des gouvernements scolaires dynamiques et responsables, une réduction systématique entre les structures et les communautés, une amélioration des performances des apprenants des 70 écoles d'intervention. L'accompagnement des CGE, c'est que l'école était dans un petit état, pour ne pas entrer dans les détails. Mais après la mise en place du CGE, on a une amélioration dans le cadre physique et dans les résultats obtenus dans les différents examens. L'APE a fait ressortir que l'école publique se privatise de plus en plus. Les parents et la communauté sont de plus en plus sollicités dans les financements du fonctionnement des écoles. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un système éducatif public qui se privatise. Le public se privatise de plus en plus. Nous avons été dans des établissements où, pour un besoin de 9,5 millions en termes de fonds de fonctionnement, ces établissements ont sollicité les parents pour 8 millions. Il y a beaucoup d'écoles coraniques que l'État ne contrôle pas, que l'État ne finance pas. Il est préférable pour l'État, au moins, d'avoir un œil, mais aussi d'accompagner. Comment faire pour garantir au cycle fondamental un cycle qui soit gratuit et obligatoire ? Nos enfants sont sur-sollicités. C'est mon droit, mon éducation, pourquoi vous faire autant ? Mon éducation, ça c'est mon droit. Pour accueillir au performance souhaité, il est essentiel de mettre en place un comité multi-acteur de suivi des ANEF. Une orientation mieux ciblée des ressources humaines matérielles et financières vers les écoles doit être de mise. Je pense qu'il faut une volonté politique. Il faut une volonté politique, mais il faut aussi une synergie d'action. La Côte-Cideb, c'est un acteur connu et reconnu dans ce secteur. C'est un acteur prioritaire, un partenaire privilégié avec lequel nous travaillons depuis un certain nombre d'années. Nous sommes très satisfaits de leur travail, du travail qu'ils ont fait jusqu'ici. Et nous pensons que c'est un acteur qu'il faut renforcer et qu'il faut continuer à appuyer dans ses interventions. C'est un acteur très important ici dans la vie éducative du Sénégal, qui fédère les organisations de la société civile dans la poursuite des objectifs de la politique de l'éducation ici au Sénégal, mais également aussi dans son rôle d'agent de plaidoyer, de sensibilisation et également de veiller par rapport à ce qui se passe dans la vie éducative du pays, tout en donnant des conseils au gouvernement et également aussi veillant à ce que les politiques soient mises en œuvre au niveau du terrain. Le problème que nous avons, que les assises ont épinglé, c'est la question de la confiance, la question de la participation à la deuxième dimension des assises. c'est les ressources de l'éducation. L'État investit beaucoup d'argent dans les secteurs, mais de notre point de vue, ce n'est pas à la hauteur des résultats obtenus sur le terrain. Donc il y a un problème de déficience dans l'organisation, déficience dans la dépense publique et certainement les comités de gestion d'établissements avaient pour objectif de régler cette question. J'ai suivi avec d'autres confrères et consœurs une formation sur la gouvernance et la participation des communautés dans le domaine de l'éducation avec un volet aussi formation des journalistes sur les questions de l'éducation. Il s'agissait de mieux comprendre le secteur de l'éducation en termes de gouvernance, en termes de budget qu'on injecte dans le secteur, mais aussi en termes de couverture médiatique. Ce programme nous a permis aussi de bénéficier de renforcement de capacité en ce qui concerne la mise en place de plans d'action. Notre coalition est satisfaite dans la mesure où nous avons pu mener les activités, nous avons pu avoir les partenariats nécessaires avec les différentes académies, les écoles, pour pouvoir consolider la gouvernance de l'école à l'échelle locale, mais aussi mettre en place un dispositif qui permet de faire un monitoring des performances. Mon éducation, pourquoi me faire un temps ? Mon éducation, ça c'est mon droit. Mon éducation, pourquoi me faire un temps ? Mon éducation, ça c'est mon droit. À Jonsier, on m'avait promis une éducation pour tous dans le monde. Eh bien tiens, dix ans après, il y a cent trésignons d'enfants, nous scolarisés, la connaissance. Mais tout ce que nous voulons, c'est étudier. Mon éducation, pourquoi me faire un temps ? Mon éducation, ça c'est mon droit. Mon éducation, pourquoi me faire un temps ? Mon éducation, ça c'est mon droit. À Jonsier, on m'avait promis.